Tout patient en oncohématologie doit parfaitement être pris en charge. Plus besoin d'évacuation sanitaire en Europe. Fruit d'une parfaite collaboration entre l'hôpital général de Douala et l'association Oncologie-Hématologie pour le Cameroun, en abrégé, on aime le Cameroun. On l'a créé tout simplement pour une meilleure prise en charge des patients en oncohématologie au Cameroun. Et pourquoi au Cameroun et pourquoi l'oncologie ? Simplement parce que ce sont des pathologies, comme le disait très justement le docteur Mouadieu tout à l'heure, c'est une pathologie qui est méconnue au Cameroun, qui est mal prise en charge. Malheureusement, ce volet important de la médecine reste très peu connu du public. Pourtant, la première cause de décès en oncohématologie est due aux infections. Pour contourner ces infections, l'association Onaime le Cameroun a réussi à intégrer à l'hôpital général de Douala des chambres protégées, un hôpital du jour, une chambre de désinfection. Nous avons des chambres individuelles pour des malades, avec là à côté un sas. C'est une salle où on peut mettre des surblouses, des surchaussures, des masques, se laver les mains et avant d'aller voir le patient dans la salle. Et dans la salle, normalement, on a tout l'équipement qui est propre à ce patient. Autre avantage, des dons en matériel et en médicaments, une formation continue du personnel, la mise en place des essais cliniques sur une pathologie bien déterminée, la prise en charge de la douleur, des soins palliatifs. Le premier objectif, c'était de regarder un petit peu comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut potentiellement améliorer rapidement et simplement, sans faire de l'investissement, et puis réfléchir à peut-être comment on pourrait faire que l'hôpital de Général de Douala soit un moteur dans la cancérologie aussi. La gestion du bloc opératoire n'est pas en reste dans cette collaboration. Créée en 2009, l'association On aime le Cameroun regorge en son sein des chirurgiens, des anesthésistes, des infectiologues, des étudiants en formation. Sa première mission remonte à 2010 et à ce jour, c'est la sixième mission. Grâce à l'association On aime le Cameroun en collaboration avec l'hôpital Général de Douala, le coût du traitement en oncohématologie a été réduit, soit une augmentation de 65% des chances de guérison des malades. La prochaine mission, c'est en avril 2014.